Bonjour, ici Marie-Josée Saint-Pierre de la communauté Heureuse Cinquantaine et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une femme qui vit également la cinquantaine. Claire Joyeux, elle est l'initiatrice de la communauté Femmes 50 ans et plus, la communauté souriante et du blog Jeune dans ma tête. Avec autant de bienveillance que d'énergie, Claire se passionne pour aider les femmes au-delà de cinquante ans à défier le temps dans un corps et un esprit sain et à apaiser pour leur permettre de jouir longtemps dans leur vie sans plus jamais se sentir vieille. Mais Claire a un parcours bien à elle. Si on parle à l'âge de 13 ans, elle a subi des attouchements, des deuils et pendant sa grossesse, d'un mariage fait d'insécurité, de la boulimie, de l'obésité, d'un divorce et d'un burn-out. On constate ici que tout ça c'est pas banal et j'ai le plaisir d'en jaser avec elle. Je partage donc aujourd'hui un agréable moment avec Claire Joyeux qui a accepté de répondre à mes questions. Bonjour Claire. Oui, bonjour Marie-Josée. Je te remercie beaucoup de m'accueillir. Ça me fait très très plaisir d'être avec toi pour ce petit moment ensemble et pour nos spectatrices attentives. Comme première question, j'aimerais que tu me parles de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a permis d'être celle que tu es aujourd'hui? Alors moi je suis née en 1963. J'étais prématurée. Je suis née à 7 mois et malgré des pronostics de vie plutôt faibles parce qu'on ne pensait pas que j'allais vivre, j'étais quand même déjà une déterminée. Donc c'est resté. Ça fait partie vraiment de mes traits de caractère. Je suis davantage coureuse de fond que sprinteuse moi. Donc voilà mon parcours, des attouchements comme tu l'as dit, la perte de ma mère, un cancer et mon frère par noyade à quelques mois d'écart pendant ma grossesse, pendant ma deuxième grossesse à 25 ans. Là, je sombre. Je ne savais pas que c'était que le début parce qu'après il y a eu un mariage de 28 années qui a été fait d'insécurité permanente, de galères monstrueuses. J'ai sombré dans la boulimie, je suis devenue obèse, une obésité morbide, de tristesse, dépression, au long cours. Ça a duré longtemps. À côté de ça, à 18 ans, j'ai fait des études de danse classique aux Pays-Bas, à Cannes et puis aux Pays-Bas dans une chouette école. J'ai arrêté à 22 ans. Je suis aperçue que ce n'était pas mon rêve, c'était celui de ma mère depuis toute petite. Donc j'ai arrêté juste au moment où j'étais engagée dans une compagnie. J'ai compris que ce n'était pas pour moi. C'est un univers très compétitif. J'étais trop gentille pour ça. Je n'étais pas faite pour ça. Donc j'ai arrêté brutalement. Parallèlement, j'étais poussée par mon père à entrer en école de journalisme parce que selon lui, j'avais un talent fou pour l'écriture. Mais ça, je l'ai utilisé bien plus tard. Ça a mis longtemps. On le constate aujourd'hui dans tes écrits, effectivement. Voilà. J'ai divorcé à 50 ans. Je suis sortie de là complètement épuisée, sans un sou, en proie à un spectaculaire burn-out colérique. Je ne suis pas très fière de ça. Mais je pense qu'avec le recul, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'il valait mieux que ça sorte d'une manière. Tu vois, plutôt que je me tape un cancer fulgurant, avec tout ce que je portais en moi, ça m'aurait emporté, en fait. Mais effectivement, à ce moment-là, c'était vraiment une grande détresse que d'avoir vieilli, le sentiment d'avoir vieilli, sans avoir profité de mes belles années. Mais c'est là qu'est revenue la détermination que je portais en moi. J'avais depuis ma naissance, donc je passais un peu de l'obscurité à la lumière. Je n'ai jamais cessé de chercher des solutions pour m'en sortir, pour aller bien. Et peu à peu, tout doucement, comme ça, j'ai réalisé ma chance. La chance d'être tout simplement en vie, pleine de potentiel, avec des compétences et des talents que je n'avais pas encore exploités. J'avais encore tellement de choses à partager, des années fabuleuses à venir. La chance de pouvoir entreprendre et puis de faire jaillir à nouveau la joie du fond du cœur. Je me suis formée au blogging parce que j'avais envie vraiment de transmettre les solutions qui m'ont sorti de l'ornière, qui m'ont remis sur les rails. Je voulais vraiment aider et puis je suis passionnée par ce que je fais. Et j'ai guéri mon cœur. Et effectivement, c'est toujours un parcours. Ça continue. Ça n'arrête jamais. La guérison est toujours en cours. Mais je suis heureuse de ce parcours parce qu'il est riche. Je ne sais pas s'il n'est pas banal parce que tout le monde vit des choses pas banales. Finalement, chaque histoire est unique. On a chacun notre bagage et nos expériences. Ce qui m'intrigue, ce qui m'a intriguée, c'est que tu as changé de nom à l'âge de 36 ans. Oui, oui, oui. Alors, ce n'était pas à 36 ans. C'est assez récent. Ça fait deux ans seulement que j'ai décidé ça parce que parallèlement à ce que je viens de raconter, il y a aussi une histoire d'identité et de paternité qui était difficile chez moi. Depuis toute petite, petite, j'étais haute comme trois pommes. Je n'arrivais pas à dire mon nom, ni mon prénom, ni mon nom. Quand on me demandait, mais comment tu t'appelles ? J'étais tétanisée. Je n'arrivais pas à dire qu'en réalité, je m'appelle Sylvie et je ne m'en cache pas. À 36 ans, quelqu'un m'a dit pourquoi. Tout simplement parce que mon père n'était pas mon père et que depuis toute petite, je le sentais. Certainement, il y avait des indices. Ça serait trop long à expliquer. Ça ne va intéresser personne, on s'en fiche. L'essentiel, c'est d'en prendre l'essence. Un jour, après avoir frémi trop longtemps de porter ce nom-là, j'ai décidé que je voulais choisir qui j'étais. Je voulais choisir ma vibration, sur quoi j'allais vibrer. C'est devenu clair, joyeux. C'est un prénom et un nom que j'ai choisi. Ce sont mes prénoms et mon nom de blogueuse. J'ai choisi de vibrer là-dessus. Il n'y a plus grand monde, mis à part mon chéri qui m'appelle Sylvie maintenant. C'est drôle parce que je travaillais sur mon infolettre ce matin, puis le thème, c'est « se te choisir ». Donc, ça rejoint bien. Tu as fait un nouveau choix qui te correspond. Oui, et je ne m'en cache pas. Tout le monde sait qu'au fond, je m'appelle Sylvie, mais voilà, Claire, je trouve ça plus joli. Et puis, joyeux, ça me plaît bien. Et voilà. Oui, effectivement. Tu nous parles de ton chéri. J'aimerais ça que tu nous parles de ta vie amoureuse parce que tu es en relation avec un homme de 14 ans, ton cadet. Oui. Oui. Alors ça, jamais j'aurais pensé que ça nous ait tombé dessus, mais bon, c'est toujours comme ça. Voilà, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Vraiment le truc tout à fait improbable. Et on avait tous les deux paramétré nos profils pour ne pas tomber sur l'étrange d'âge respectif. Mais bon, le hasard n'existant pas, tu vois, il est tombé sur mon profil. Et puis, il a eu, je ne sais pas, un coup de foudre. Il faudra lui demander. Mais voilà, c'est un homme de toute façon qui aime les femmes plus âgées. Il a toujours été attiré. Quand il était à l'école, il était amoureux de sa maîtresse. Et il a toujours aimé les femmes plus âgées. Donc, voilà, ça fait trois ans et demi maintenant. Alors, les débuts n'ont pas été forcément faciles parce qu'on était tous les deux très meurtris et traumatisés par nos précédentes longues histoires. Il a fallu qu'on s'apprivoise mutuellement. En plus, la passion a été si forte qu'on a vécu ensemble tout de suite. On ne pouvait pas, voilà, un mois après notre rencontre, on vivait ensemble. Donc, voilà, j'ai été… On ne se connaît vraiment pas beaucoup. Moi, j'ai été très claire sur… Toujours très claire sur ce que j'acceptais, ce que je n'acceptais pas. Donc, c'est l'avantage de l'âge aussi. On sait davantage ce qu'on veut. On sait mettre des limites. La sagesse de la cinquantaine. C'est ça, oui. Pour moi, il n'était pas question d'être malheureuse. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Je lui ai apporté mon expérience de vie. Comme tu disais, voilà, ma sagesse, mon recul. Même si la sagesse, elle est toujours à travailler. De toute façon, on n'a jamais fini. Mon recul sur énormément de situations. Il dit que je l'apaise énormément. Donc, ça doit être le cas. Et lui, en retour, il m'apporte le retour à la vie dont j'avais besoin. Une stabilité, cette force de bonheur qui est très puissante chez lui. Parce qu'il avait été, lui aussi, malheureux trop longtemps. Et c'est vraiment ce que je recherchais chez un homme. Donc, il est mon cadet, oui, de 14 ans. Et il a 42 ans. Et moi, 57 bientôt, là, en décembre. C'est quelqu'un de très, très stable, très fiable. Avec les pieds bien par terre, bien ancrés. J'avais vraiment besoin de ça. Après toutes ces années à vivre auprès de quelqu'un qui rêvait beaucoup trop pour moi. Il est solide, avec un caractère bien trempé. C'est une sorte de mélange bizarre, tendre, dans une poigne de fer. On s'est bien trouvés, en fait. C'est le gars. Voilà. Donc, évidemment, il y a quelques angoisses. Elles sont surtout de mon côté par rapport à la différence d'âge. Pas par rapport à l'âge en soi, mais peur de ne plus être assortie un jour. OK. Voilà. Mais quelque part, bon, finalement, être avec un homme plus jeune, c'est stimulant. C'est, voilà, même si je prendrais soin de moi de la même façon, même si j'étais seule. Mais, bon, voilà, je veille au grain. Je prends soin de ma santé. C'est très important pour moi. Oui. En parlant de santé, j'ai lu aussi sur ton bloc que tu as perdu 50 kilos à la cinquantaine. C'est vraiment impressionnant. Puis, je sais que le jeune fait partie de ta vie. J'aimerais ça que tu nous parles de ça un petit peu, cette perte de poids. Puis, comment tu procèdes? Comment c'est arrivé? Alors, oui, voilà, au moment de mon divorce, j'ai ressenti un besoin vital de m'alléger. Ça allait vraiment de pair avec ce qui m'arrivait. J'étais dans une sorte de soulagement intense, même si c'est lui qui m'a quittée. Mais quelque part, de m'avoir rendu ma liberté, ça m'a énormément soulagée. Parce que j'ai pu entreprendre, du coup, des travaux de reconstruction et surtout de reconnexion à moi-même. Parce que ça faisait des années que je ne me reconnaissais plus. Et donc, la perte de poids, on a fait partie de cette reconstruction. J'ai mis deux ans à perdre ce poids, à me débarrasser du poids, mais dans tous les sens du terme. C'est à ce moment-là que j'ai reconnecté pas mal de choses de mon passé. Voilà, petite, j'ai été élevée par ma mère végétarienne. Et je me suis vraiment perdue de toutes ces années-là dans la malbouffe, la nourriture, ce que j'appelle la nourriture morte, pas de vitamines, rien. Donc, j'étais fatiguée, carencée. Et grâce à mon fils qui avait fait un gros changement, lui aussi, qui était devenu végétalien, même végane, il m'a reconnectée à mon passé. C'était comme vraiment une reconnexion grâce à lui. Donc, je suis redevenue végétarienne végane à un moment. Et maintenant, je suis végétalienne à tendance végétarienne. Mais j'ai lu un livre aussi extraordinaire qui s'appelle « L'enquête Campbell », qui a vraiment changé ma vie. Voilà, beaucoup de travail sur moi-même pour retrouver du calme, gérer une terreur de vivre que j'avais à ce moment-là. Ça a été un tout, en fait. Bon, au niveau du poids, j'ai repris un peu ces derniers mois parce que la vie de ma fille a pris à un moment une tournure tellement dramatique. C'est récemment que j'ai eu du mal à ne pas retomber dans le réconfort de la nourriture. J'étais tétanisée de stress. Mais heureusement, j'ai toujours dans ma manche cet outil extraordinaire qu'est le jeûne. Et je suis en plein dedans actuellement pour reperdre ces petits kilos émotionnels que j'avais repris. Et donc, en ce moment, je me suis fait un programme alterné avec une semaine de jeûne un jour sur deux. Je fais une semaine un jour sur deux. Je mange, je ne mange pas, je mange, je ne mange pas. Et une semaine en homade. Alors, homade, pour celles qui ne connaissent pas, c'est « One meal a day », un repas par jour. Donc, un seul repas par jour le soir. Et donc, ça fonctionne magnifiquement bien. J'ai beaucoup d'énergie et je suis en train de reperdre ce que j'avais repris. Et voilà, j'ai perdu ces 52 kilos en jeûne intermittent. Tout doucement, donc sur deux ans, tranquillement, sans me presser. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à ça parce que c'est vraiment… Le jeûne, c'est un moyen… C'est le moyen le plus simple et le plus efficace après 50 ans, en fait, pour perdre le poids. Il y a plusieurs sortes de jeûne. Moi, j'ai tout essayé. Donc, il y a le jeûne intermittent, il y a le jeûne alterné. Dans le jeûne intermittent, il y a plein, plein de façons de le faire avec différents horaires. J'ai tout fait. Il y a le jeûne thérapeutique et l'avantage du jeûne, c'est que ça déclenche une production d'hormones de croissance. L'autophagie aussi, l'autophagie, c'est la digestion de toutes les cellules défectueuses, vieilles ou malades. Donc, ça fait une régénération. La peau s'embellit, on reprend un coup de jeûne, un coup de frais avec l'hormone de croissance aussi. Donc, ça a extrêmement bien fonctionné pour moi, tout ça. Du coup, c'est devenu vraiment un moyen dont je parle énormément, un moyen de maigrir, mais aussi un moyen de santé, de rajeunir. Et puis, il y a un livre extraordinaire que je recommande à tout le monde et j'en parle tout le temps, qui s'appelle « Le pouvoir du jeûne ». « Maigrir, guérir et rajeunir » de Yelena Kentish. On mettra le lien en dessous. C'est vraiment un livre à lire pour comprendre le pouvoir du jeûne. C'est formidable. L'alimentation, c'est important pour toi pour bien vieillir. C'est quoi les pires erreurs ? C'est quoi qu'il faut faire ? Alors, l'alimentation, oui, c'est le pilier même du bien vieillir, pour moi. Parce que si on choisit une alimentation inflammatoire avec de produits fabriqués, de sucre, de viande, de lait, de produits qui ne viennent pas de la terre, en fait, qui ont un emballage, tout ce qui est un emballage, il faut s'en méfier. Voilà, on acidifie énormément son organisme et ça fait le lit des maladies. On encrase toute la machine, tout déraille, on a mal partout et puis on peut développer des choses terribles. Et le mental, ce grippe aussi, le mental est énormément conditionné, la joie est conditionné par ce qu'on met dans la machine aussi. Alors, le pire, c'est le lait de vache, première cause des cancers hormonodépendants. On parle du soja, mais le lait au niveau des hormones de croissance qu'il contient, nous inonde, et nous détraquent tout le système hormonal encore pire que tout. Donc, voilà, le lait, le sucre fait vieillir notre visage beaucoup plus vite. Le buten, c'est pareil. Voilà, donc, d'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos au sujet que j'offre à celles qui me suivent. Donc, à faire, choisir une alimentation la plus simple et la plus brute possible. En privilégiant les protéines végétales, poids chiche, haricots secs, poids cassés, les lentilles, tous les laits végétaux. On sent immédiatement le corps s'alléger, on se voit rajeunir, la peau redevenir belle. Toutes les inflammations s'atténuent ou disparaissent, la santé, voilà, est meilleure. On a plus de vitalité, beaucoup plus de vitalité, voilà. Voilà, c'est, l'alimentation, c'est vraiment, pour bien vieillir, il n'y a rien de plus puissant, en fait. Effectivement. Si on parle de talent, tu as eu à exploiter des talents que tu n'avais pas, même pas conscience, peut-être. Quel conseil tu aurais à donner aux femmes pour qu'elles développent leurs talents inexploités? De s'écouter, de s'écouter profondément, d'abord. C'est souvent quelque chose qu'on apprend à faire sur le tard, vraiment sur le tard, et c'est dommage. Ensuite, voilà, se placer au centre de leurs besoins, et voilà, s'écouter davantage. Il est temps que ces femmes pensent à elles, qu'elles fonctionnent, qu'elles se mettent à fonctionner. Je leur conseille, voilà, de fonctionner à la vibration. Chercher en elles ce qui les fait vibrer positivement, ce avec quoi elles se sentent alignées, ce qui les rend heureuses. Et puis, le meilleur des conseils aussi, c'est surtout de passer à l'action. Parce que si c'est imparfait, peu importe, faire les choses, les entreprendre, c'est en prenant, on prend confiance en faisant les choses, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on peut développer ces talents, c'est en les faisant, pas en sachant qu'on les a, mais en passant pas à l'action. Oui. Et toi, comment as-tu appris à t'aimer? Ça a été un long parcours. Ça a été un long parcours, parce qu'au sortir de mon mariage de 28 années, j'étais cassée. Et je ne savais plus du tout qui j'étais. Donc, ça a été un parcours de, surtout un parcours de découverte de moi-même et de mes capacités, qui m'a permis d'arrêter de me faire du mal, parce que j'avais une colère intérieure depuis 28 ans, que j'ai longtemps retourné contre moi, parce que je n'avais pas écouté mes besoins pendant longtemps. Donc, je me suis placée à mon écoute. Je me suis placée en premier. J'ai compris doucement, tout doucement, qui j'étais. J'ai découvert ce que je valais. J'ai compris que j'avais des talons à mettre en avant, comme l'écriture, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'on ne le disait depuis mes 15 ans. Et puis, c'est en passant à l'action aussi qu'on apprend à s'aimer, comme je disais, parce que c'est en faisant qu'on prend confiance en soi et qu'on se respecte de plus en plus, que le respect de soi se construit, se reconstruit, quand on a été cassé un peu comme je l'ai été. Voilà, j'ai vraiment plongé dans cette découverte après mon divorce. Et pour la première fois, j'avais juste à m'occuper de moi. Et ça fait un bien fou de faire des choses rien que pour soi. et c'est un parcours qui est réparateur et qui permet d'apprendre tout doucement à ses découvertes. J'aimerais te demander, c'est quoi ton rituel qui t'aide à garder un équilibre de vie? J'en ai trois. J'en ai plusieurs. Le premier, mon premier, ce qui compte vraiment, mon premier rituel, je suis quelqu'un qui a eu une vie tellement mouvementée et instable avec mon ex. avec tellement de déménagements, de situations rocambolesques, de désespoir permanents, de peur, des montagnes vraiment, des montagnes émotionnelles, que j'ai un énorme, je suis quelqu'un qui a un énorme besoin de calme, de paix, de vivre en paix. C'est presque excessif même chez moi, j'avoue. Mon seuil de tolérance, il est vraiment très bas. Ce qui d'ailleurs oblige mon conjoint à progresser lui-même, parce que je rejette la colère en bloc sans trop de discernement. C'est assez épidermique et du coup, ça lui fait du bien finalement. Donc, ce calme et cette paix, je les mets en place partout. Donc, la méditation surtout, pour moi, c'est vraiment vital. C'est mon premier rituel. Donc, méditer, c'est très, très important. C'est la première chose que je fais le matin, même si je dois encore améliorer ma régularité. Mon deuxième rituel, c'est, on en a parlé, c'est le jeûne. Vraiment indispensable. J'ai un métabolisme qui est très lent. Si je ne jeûne pas régulièrement, je grossis honteusement. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de garder la santé déjà. Le jeûne intermittent que je pratique très tout le temps, parce que je ne peux pratiquement pas manger le soir, sauf quand je fais one meal a day au MAD. La détox raisin, trois jours en septembre. Et puis, j'ai décidé de m'astreindre à un jeûne de 7 à 10 jours par an qui va permettre de renouveler en totalité le système immunitaire et d'éliminer les cellules qui pourraient muter. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de lutter contre tout ce qui pourrait se déclencher à la racine, en fait. Ça renouvelle tout. 7 à 10 jours de jeûne. Voilà, c'est mon deuxième rituel. Le jeûne, ça fait partie vraiment de... C'est mon plus grand moyen de santé, en fait. Et puis, le troisième rituel, c'est mon petit secret du matin. C'est mon petit déjeuner anti-vieillissement. Voilà, mon petit jus plein d'antioxydants. Alors, il y a l'extracteur de jus avec... Il y a une pomme, une poire, des carottes, des étraves, céleri et un citron. Donc, bien, bien d'antioxydants. Je prends des noix et une demi-orange, une demi-banane qu'on se partage avec mon chéri. Et donc, ça, c'est vraiment le petit déjeuner qui permet de démarrer. C'est mon petit rituel du matin, mon petit bonheur du matin. Ça donne le goût d'essayer. Oui. C'est... Ça donne le goût d'essayer. Oui. Un petit mélange de noix avec plein de noix diversifiées, là, diverses. C'est très, très bon. Ça donne bien la pêche avec un thé vert. Moi, je ne bois pas de café. Déjà, je n'aime pas ça. Mais en plus, le café est très acidifiant et déminéralisant. Donc, ce qui n'est vraiment pas conseillé pour les femmes après 50 ans. Bon, j'ai la chance de ne pas aimer ça. Après, les filles, je vous comprends. Si vous êtes accro, prenez votre temps. Non, je ne vois pas de café du tout. J'aime l'odeur. Oui, moi aussi, c'est marrant. J'adore l'odeur aussi. Oui, oui. Ça sent bon. Je reconnais. Même l'odeur du café moulu. Voilà, mais voilà, le thé, c'est bien. Et comme avant-dernière question, qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Oh là, tellement de choses. Mon âge, la paix dans ma vie, enfin, lire, mon travail, mon homme, évidemment, voyager. Surtout en Scandinavie, j'adore la Scandinavie. Voilà, transmettre la transmission, transmettre mes connaissances, mon expérience. Et voilà, avoir mon âge, voilà, j'adore vieillir. J'adore l'expérience de devenir, devenir meilleure chaque jour, devenir plus apaisée, plus sûre de mes talents, devenir inspirante aussi. Oui, j'espère, en tout cas. En tout cas, je m'y applique pour ma communauté. C'est une femme merveilleuse à qui j'écris tous les jours, voilà, c'est génial. Devenir plus affirmée, je sais me choisir de plus en plus, comprendre et écouter mes besoins, voilà, devenir plus sage, avoir de la hauteur, du recul, enfin, voilà. Voilà, c'est un pur bonheur, ressentir que tout ce que tu as vécu te sert enfin. Voilà, et puis ce qui m'apporte de la joie aussi, c'est la lecture. Je lis partout, tout le temps. C'est vraiment moteur chez moi de devenir meilleure, d'apprendre. Les romans, je n'aime pas ça. Je ne lis que des livres qui me nourrissent, qui m'emmènent plus loin. J'apprécie la paix. J'ai la chance de vivre en Belgique, donc où il y a plein de pays autour, évidemment, hors Covid. On peut, on a la chance de pouvoir voyager un peu partout. Et puis, travailler 14 heures par jour sans le sentir. Oui. C'est une chance énorme quand on aime ce qu'on fait. Et voilà, vraiment transmettre, aider autour de moi. Je crois qu'aucune personne n'est complète sans transmission, sans le sentiment d'être utile aux autres, sans cet amour à donner autour de soi. Et mon blog Jeune dans ma tête, mon groupe Facebook Femmes de 50 ans, c'est nourrissant, en fait. C'est une source de joie inépuisable. C'est aujourd'hui ce qui me rend la plus heureuse. C'est d'avoir un travail à moi. Après avoir trop longtemps été Femmes 2, invisible, triste. Donc, un travail qui va devenir un vrai travail, quand je vais enfin pouvoir en tirer des revenus. Soulagement immense. Je deviens enfin quelqu'un, enfin un vrai métier. Je fais tout pour ça. Je travaille très dur et voilà, c'est un plaisir incroyable. C'est vraiment tout ça qui me rend heureuse. Donc, comme dernière question, quel serait le conseil que tu aimerais donner aux femmes, aux femmes qui nous écoutent? Je voudrais dire aux femmes qui ont peur de vieillir que la plus belle des surprises, c'est quand on comprend que la vie commence à 50 ans. Ce sont des années qui sont riches, où on se connaît mieux, où on a appris à s'affirmer, on sait ce qui nous convient. Je voudrais dire aussi à toutes ces femmes qui ont peur de vieillir dans la maladie, de se mettre à utiliser des outils, des outils de santé clés pour leur avenir, comme le jeûne, qui est crucial pour elles. D'ailleurs, je recommande vraiment de lire ce livre dont je parle tout le temps, de Yannina Keltich, le pouvoir du jeûne, maigrir, guérir, réjeunir, on mettra le lien. Et d'avoir une alimentation la plus végétale possible. Et j'ai aussi, voilà, j'ai une amie proche qui aide les entrepreneurs à se poser les bonnes questions, sophierobert.com d'ailleurs, qui parle toujours du radar à kiff. Elle a tellement raison, en fait, le radar à kiff, ça veut dire apprendre à s'écouter pleinement, détecter ce qu'on aime, écouter sa vibration, écouter, voilà, se diriger vraiment vers ça. Parce que c'est ne faire que ce qui nous fait vibrer, en fait. Donc, le meilleur conseil, c'est de s'écouter, s'aligner, passer à l'action, puis pas oublier de jeûner de temps en temps, sans se mettre la pression. Vraiment pas se mettre la pression de temps en temps, tranquillement, et d'en faire l'expérience, se renseigner. C'est, voilà, mes conseils les plus importants. Mes bons conseils, oui. Merci beaucoup. Donc, on va conclure sur ces belles paroles, comme on dit souvent. Je te remercie énormément, Claire, d'avoir participé à cette entrevue, d'avoir répondu à mes questions. Et je répète qu'on va mettre les liens de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. On va mettre les liens avec cette vidéo. Oui. Et on va diffuser. Alors, je voulais juste dire quelque chose. J'envoie chaque matin un e-mail rempli de conseils pétillants destinés aux femmes de 30 ans. Pour leur apprendre à prendre de l'âge, donc avec grâce, sans se sentir vieillir, à s'aimer, à se chouchouter, à chouchouter leur santé, pour se préparer à un avenir rayonnant, plein de santé, justement. Et donc, pour le recevoir, il suffit d'aller sur mon blog, jeunesdansmatette.com, et de s'inscrire, c'est gratuit. Et puis, sinon, j'ai un gros Facebook, qui s'appelle Femmes de 50 ans, la communauté souriante, qui est aussi dynamique que bienveillante. Et je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec toi. Voilà, je ne parle pas beaucoup de moi. J'essaie d'être beaucoup plus dans la transmission que dans l'auto-promotion. Ce n'est pas tellement mon style. Donc, merci de m'avoir permis de me présenter aussi. Oui, de voir la belle femme rayonnante que tu es, tout son parcours, et tout ce qui a fait que tu es celle que tu es aujourd'hui. On peut tout transcender, on peut tout transformer. Effectivement. Merci beaucoup, Claire. Et on se dit à bientôt. Merci de partager. Merci à toi. Merci énormément. Aux auditrices, merci de partager. Ça vous a fait du bien. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à partager aussi pour permettre aux autres femmes de votre communauté, de votre entourage, de votre réseau, de profiter de ces trucs, de ces conseils. Donc, on se dit à bientôt. Merci, au revoir à toutes. Merci, au revoir Marie, je sais. Au revoir. Au revoir Claire. Merci, au revoir. Au revoir.